Arnolf est un vieillard obsédé par une seule chose, se marier avec une femme qui ne le trompera pas. Pour cela, il a adopté une toute jeune fille qu'il est allé récupérer auprès de paysans pauvres. Il l'a élevée dans un couvent, à l'abri de toute tentation, mais aussi à l'abri de toute éducation. Il en a donc fait une jeune fille à peu près idiote, qui ne connaît rien, rien des choses de la vie, rien des hommes. Son obsession, c'est de devenir cocu. Et, il le dit lui-même, il préfère épouser une femme sotte plutôt que d'être fait cocu. Mais au début de la pièce, le lecteur et le spectateur se demandent cette Agnès est-elle vraiment une idiote, une ingénue, ou pas plutôt une Lolita qui simule et qui va essayer de retourner les choses à son avantage pour se moquer de son tyran. Molière dénonce les hommes qui malmènent les femmes par orgueil. L'école des femmes est donc une pièce très cruelle, assez dure à supporter pour le lecteur, parce qu'on navigue entre l'inceste et le mariage forcé. Il se croit le plus fort alors qu'il est le plus faible. Il se condamne lui-même au malheur. Il ne sait pas se faire aimer d'Agnès. Il est comme un petit garçon qui jouerait à être grand. C'est aussi de sa part une déclaration d'amour aux femmes qu'il ne peut pas s'empêcher d'aimer. Chose étrange d'aimer est que pour ses traitresses, les hommes sont sujets à de telles faiblesses. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. L'école des femmes, c'est aussi la révolte d'une jeune fille qui revendique son droit à l'éducation. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête ? Moi-même, j'en ai honte et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. L'enfermement des femmes dans l'ignorance est un thème récurrent chez Molière. On le retrouve dans les femmes savantes, dans les précieuses ridicules. Les femmes comprennent que l'émancipation passe par l'éducation. Déjà féministe, Molière nous dit que ce qui gouverne le monde, c'est l'ignorance, mais c'est aussi la peur. Seule l'éducation des hommes et des femmes pourra mener à l'émancipation intellectuelle et sociale et à la réconciliation des deux sexes. Molière nous le dit en nous faisant rire dans cette grande pièce, je dirais tragicomique, mais il nous fait rire jaune, car on se dit aujourd'hui que tout n'a pas changé depuis 1662.